Très bien, je vous propose de débuter le Cachéan. Bonjour à toutes et à tous, merci pour avoir répondu à l'invitation à cette Assemblée Générale. Je salue également, comme à chaque Assemblée Générale, l'ensemble des personnes qui suivront différer cette Assemblée Générale, de vous proposer un panorama d'un certain nombre de points d'actualité à l'échelle de l'établissement et de faire également aujourd'hui un focus sur la préparation budgétaire, c'est-à-dire sur le budget qui sera présente des prochainements administrateurs de l'établissement et de partager quelques grandes orientations avec vous cet après-midi. Peut-être de débuter au pralable et de revenir sur un moment important, c'était la semaine dernière, la cérémonie de remise des diplômes 2019 de l'établissement. Important parce qu'à chaque fois que nous avons une cérémonie de remise des diplômes, ça nous rappelle à mon sens, voilà, l'importance et le sens de nos actions au quotidien. La formation est l'une des, la mission principale de l'établissement, aux côtés de la mission de recherche. Voilà, une belle cérémonie, 731 personnes ont été diplômées, vous voyez les chiffres s'afficher, 15 en formation continue, 61 diplômes de master en été remis, ainsi que 645 diplômes d'ingénieur dans les neuf spécialités de l'établissement, ce qui correspond également à la promotion d'ingénieur la plus importante qui n'aurait jamais été diplômée par l'établissement. C'est la 16e promotion de l'EPBM, la promotion des débatants, et à cette occasion également, le 10 000e diplôme d'ingénieur de l'EPBM a été remis à Anne-Sophie Berth, de la spécialité informatique. Je pense ici bien sûr que les diplômes estampillés de l'EPBM, 10 000 ingénieurs formés en 20 ans et en 16 promotions. L'occasion de remercier l'ensemble des personnes impliquées dans l'organisation, dans la préparation et la tenue de cette cérémonie de remise des diplômes, les personnels, les étudiants d'établissement, d'anciens diplômés qui nous rejoignent également chaque année, et ils sont soit sur scène, mais également derrière la scène pour assurer l'intégralité de l'organisation et de la tenue de cette cérémonie de remise des diplômes. Donc il faut encore une merci à toutes et à tous pour votre implication et pour ce beau moment. De revenir également sur quelques événements, je les ai qualifiés de la sorte, en tout cas quelques points saillants que je vais te remettre en avant et que je vais te partager avec vous. Alors on remonte un petit peu dans le temps, on est à la 3e semaine de septembre, je vous propose d'aller à Xi'an, en Chine, où se tenait un grand forum, une grande exposition internationale sur la fabrication additive et dans le cadre de ce forum était organisé un concours, un concours d'étudiants du monde entier sur des aspects de conception pour la fabrication additive. Plusieurs équipes d'étudiants et d'étudiants de l'UTBM avaient été sélectionnées, 4 d'entre elles se retrouvaient dans le carré final, le carré final c'était 13 équipes qui restaient en lice vraiment pour la dernière phase et chacune des équipes de l'UTBM est revenue avec un prix. Donc félicitations aux étudiants, juste un exemple de conception qui a été publié, qui est une boîte correcteur, un distributeur d'huile, le type de réalisation qui a pu être proposée par les étudiantes et étudiants de l'établissement. Donc voilà, félicitations pour eux de faire rayonner un peu l'établissement jusqu'à Xi'an, en Chine. Un autre moment important également pour l'établissement, avec des partenaires extérieurs, c'était le 3 octobre 2019, nous étions dans les locaux de l'entreprise Gossin, à Panté et RICOUR, et l'UTBM, l'établissement, accueillait et organisait l'une des étapes du Tour de France de l'innovation, organisée par la Fondation Innovant, dont nous sommes membres fondateurs, avec les INSA, les deux consœurs de Troyes et de Compiègne, et également le saisis dans des formations d'agénieurs, pour créer cette fondation, pour avoir un certain nombre d'actions spécifiques en direction des PME. Et dans ce cadre-là, un Tour de France, dit Tour de France de l'innovation, fut organisé, avec donc une étape dans le Nord-Franche-Comté, et l'ensemble a permis de débattre avec un certain nombre d'industriels, il a répondu présent à l'innovation, et à l'issue de ce Tour de France de l'innovation, un livre blanc de l'innovation dans les PME, sera rédigé par, j'allais dire, un groupe de travail, et porté à la connaissance de la secrétaire d'État à l'industrie, et puis porté à la connaissance également d'un certain nombre de décideurs, pour que l'établissement puisse participer directement à ce Tour de France, et là aussi, je remerciement l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour ce Tour de France. Également, un élément qui est important à mon sens, je propose d'aller à Paris, nous étions le 11 octobre dernier, formation d'ingénieurs, et un établissement aujourd'hui rayonne également au travers du réseau des anciens, des diplômés, des alumnis, quels que nous les appelons aujourd'hui, et nous travaillons, à l'échelle d'établissement, depuis trois ans à présent, à la structuration d'un réseau des anciens diplômés, et vous voyez, rien que sur les diplômés du TVM, 10 000 diplômés, mais je ne dis pas également les diplômés des établissements, ayant donné naissance à l'ITBM, les diplômés de l'ENI, bien entendu, les diplômés de l'IPSE, bien entendu, les diplômés de l'UTC, l'antenne à 7 ans de l'UTC, et donc de pouvoir structurer ce réseau des anciens, ou en tout cas l'établissement d'apporter une contribution à la structuration du réseau des alumnis, et à l'initiative d'alumnis, installée aujourd'hui en région parisienne, nous sommes retrouvés, nous étions à 120, et de choisir un lieu inhabituel, celui inhabituel, c'était l'Assemblée nationale, et nous sommes ici, dans l'Amphithéâtre Colbert, qui est à côté de l'Ancien de l'Assemblée nationale, et bien pour une soirée de présentation, de réseautage, de prise de contact, et aujourd'hui, le réseau Île-de-France, la section Île-de-France des anciennes, est en train de se structurer, et proposera un certain nombre d'activités. Nous sommes en contact également pour structurer une section à l'identique en région lyonnaise, sur Toulouse, et également sur San Francisco, sachant qu'il en existe déjà une en Chine, à Shanghai, aux côtés de l'Utseus, petit à petit, ce réseau se structure, et c'est très bien pour les diplômés, bien entendu, mais à Paris-Cochet, pour les palestins. Je vous propose après d'aller en Suisse, d'aller à Neuchâtel, c'était le 7 octobre dernier, également un moment important. Vous savez que nous avons un dispositif sur les deux versants de l'arc jurassien, le versant français et le versant suisse, un dispositif qui s'appelle la Communauté du Savoir, qui agrège sept établissements d'enseignement supérieur et de recherche, côté français et côté suisse. Pour les rappeler très brièvement, l'Université de Franche-Comté, le NS2M et l'UTBLM côté français, et côté suisse, des hautes écoles, la haute école ARC, la haute école d'innovation et de gestion du canton de Vaud, la haute école pédagogique, qui est implantée à Neuchâtel, aux côtés de l'Université de Neuchâtel. Et cette Communauté du Savoir, développe un certain nombre d'actions, tant sur le champ des formations, que sur celui de la recherche, en essayant de mettre et de connecter des compétences de chaque côté de la frontière. La Communauté du Savoir était portée jusqu'à présent, mais était financée jusqu'à présent au travers d'un programme européen, des programmes interrégionaux. Et depuis plus d'une année, nous avions, dans 18 mois, pour vous dire, je crois que je l'ai partagé, quelques fois lors de l'Assemblée Générale, nous étions en discussion, pour prendre notre destin en main, notre destin commun de cet établissement, et de se passer, là c'est vraiment pour d'autres soutiens, vraiment, pour pouvoir développer nos actions. Et donc, le 7 novembre dernier, correspondait à la signature officielle de la nouvelle convention de la Communauté du Savoir, une convention signée sur deux années, et elle est déclinée, une fois encore, dans un certain nombre d'actions. Et vous le savez, si vous ne le savez pas, je le dis ici, il existe, par exemple, je ne vais pas lister la tétralité des actions, mais il existe un fonds d'amorçage, fonds d'amorçage, qui permettant, par exemple, de développer des projets, et sur le champ de la formation, et sur le champ de la recherche. Il existe, pour les étudiantes et les étudiants, un système de bourse, également, qui permet d'aller étudier, parce qu'un semestre d'études, plus longtemps, dans un certain nombre de cas, je le rappellerai d'ici, d'ici un instant, mais au moins un semestre d'études, dans un établissement, et donc de bénéficier, également, d'un accompagnement, de la Communauté du Savoir, au travail de bourse. C'est également la mise en réseau de l'ensemble des bibliothèques, de l'ensemble des établissements. C'est effectif, aujourd'hui, et donc, en étant dans un établissement, de pouvoir accéder aux ressources documentaires de l'ensemble des établissements. Et puis, la dernière précision, en particulier, avec la haute école, l'arc, vous le savez, nous avons des conventions et des diplômes croisés, donc, les étudiants et des étudiants de l'UTPM ne partent pas six mois, mais peuvent partir jusqu'à 18 mois à l'hôte école l'arc, pour préparer, en parallèle de leur cursus ingénieur, le bachelors de l'hôte école l'arc, et puis, un système symétrique, également, pour les étudiants et des étudiants de l'hôte école l'arc qui souhaiteraient poursuivre, à l'issue de leur bachelors, une formation d'ingénieur à l'UTPM, en bien entendu, une condition de sélection près, donc, d'être sélectionnés parmi l'ensemble des dossiers, mais d'avoir une reconnaissance d'une partie de leur cursus à l'hôte école l'arc, qui est intégrée dans le cursus de la formation ingénieur. C'est tout cela, la communauté du savoir, et c'était un moment, à mon sens, important, parce que c'est un terrain, également, de coopération, de collaboration, et de vraiment compter l'ensemble de la communauté et de l'établissement, de saisir de cet outil-là et de l'ensemble des actions et dispositifs qui sont pensées, possibles, pour avoir un maximum d'interactions avec, également, les établissements sur le versant de marque, le versant de marque, je m'inscris. C'était donc le 7 novembre dernier à Le Châtel. Un moment important également, un moment, c'était le 14 novembre dernier, c'était la tenue du, déjà, 35e congrès industriel de l'UTBM, avec une spécificité pour le congrès industriel de l'UTBM, il est organisé par les étudiants d'UTBM, à la différence de nombreux autres établissements. 53 industriels étaient présents, réservés pour venir en direction et pouvoir dialoguer avec les étudiants et les étudiants de l'UTBM. Pourquoi 53 et non pas 63 ? C'est que la place disponible dans les bâtiments pour pouvoir accueillir est bien limitée à ce nombre d'industriels. 180 industriels de 53 entreprises étaient présentes. Voilà, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des étudiantes et des étudiants pour l'organisation de ce 35e congrès industriel. Ce n'est pas rien à organiser. Je remercie également l'ensemble des collègues et des services de l'établissement qui apportent un soutien à l'organisation de ce congrès avec des retours, nous n'avons pas l'intégralité des retours de la part des industriels, une manquette de satisfaction et systématiquement systématiquement organisée. Donc, l'ensemble des retours ne sont pas encore arrivés dans l'établissement. En tout cas, toutes les interactions, échanges qu'il y a pu avoir avec les industriels à cette occasion. Donc, très bonne satisfaction et plaisir d'être avec parmi nous à l'occasion de ce congrès industriel. Noter des entreprises très fidèles, très intéressant également de voir des diplômés de l'établissement et de très jeunes diplômés. Deux personnes diplômées l'année dernière étaient présentes, mais c'est facile pouvoir représenter l'industriel et proposer des stages, des emplois, etc. Et puis, des industriels nouveaux avec lesquels on était déjà revenu à notre congrès. Industriel, je pense, je ne vais pas les citer tous, mais je pense notamment au 8 ans qui était présent à ce congrès avec l'entreprise avec laquelle les relations sont en train d'être densifiées entre le TBM et le UConn. en tout cas, il y a encore bravo, merci à toutes les personnes appliquées pour ce moment important, j'allais dire, et qui marque le mois de, historiquement, mais traditionnellement, le mois de novembre à l'UPR. Un petit mot également partagé avec vous des éléments sur l'actualité, si je puis dire, du groupe des universités de technologie et pour ce faire, je propose de partir à Shanghai et c'était vendredi dernier, le 22 novembre, se tenait le comité de pilotage du CEUS, je rappelle, le CEUS, c'est un des 14 instituts franco-chinois d'enseignement supérieur et de recherche qui associe les trois universités de technologie françaises avec une université chinoise, en l'occurrence, l'université chinoise. C'est l'un des 14 instituts franco-chinois, c'est également un des plus anciens. Il a été créé il y a 14 ans et c'est le plus important puisque chaque année sur cette plateforme au sein de cet institut, 1200 étudiants suivent des formations avec les flux que nous connaissons, des étudiants chinois préparent le bachelor à Shanghai, des cours dispensés par des enseignants de trois UT, cours dispensés en français et en anglais et à l'issue de trois années et suite à une nouvelle sélection intègre pour continuer une formation d'ingénieur l'une des trois UT, c'est à ce titre que nous attuons chaque année 50 étudiantes et étudiants en provenance du CEUS pour suivre leur cursus d'ingénieur à l'UTDM. C'est également la possibilité pour les élèves ingénieurs des trois UT de partir en semestre d'études dans un certain nombre de programmes. Un programme au tronc commun, quatrième semestre du tronc commun et puis deux programmes pendant les années de branche, donc semestre d'études, là encore avec des activités et des enseignements, des formations dispensées par des enseignantes et enseignants des trois UT partant à Shanghai. Il manquait ce dispositif actuel, il manquait à ce dispositif actuel deux étages pour être avant un institut d'enseignement supérieur et de recherche. Un étage recherche et de pouvoir développer également donc deux concerts avec nos collègues de l'Université de Shanghai un certain nombre d'activités de recherche. C'est le cas depuis 18 mois aujourd'hui avec des activités sur plusieurs champs thématiques qui sont organisés et qui sont développés par un certain nombre de collègues. À l'échelle de l'UTBM, nous sommes plutôt sur des développements en lien avec la fabrication additive et ce n'est pas exclusif d'autres champs thématiques. L'UTT est plutôt sur des développements en lien avec l'optique et les nanomatériaux. L'UTC est plutôt des développements en lien avec l'informatique. C'est à grand périmètre. Il ne faut pas penser que la fabrication additive est exclusive par exemple en cas de coopération avec l'UTBM de tout autre champ thématique. Donc ça, c'est cet étage que j'avais dit et cet étage recherche et puis sur le volet de formation, les formations qui étaient proposées s'arrêtaient au niveau bachelor. Bachelore chinois, en Chine, c'est une formation en quatre ans et il manquait l'étage supérieur qui était l'étage master. Depuis 18 mois et à l'occasion de différents comités de pilotage, nous avons travaillé et comme je dis nous, les responsables des établissements, mais bien au-delà, beaucoup de collègues ont commencé à penser le périmètre d'une formation de master, le contenu d'une formation de master et les conditions pratiques de mise en œuvre de ce master allant jusqu'aux conditions financières. et donc le comité de pilotage vendredi dernier a permis de faire un point sur ce master. Ce sera un master sur les systèmes cyberphysiques dans la traduction ou notre traduction en mécatronique, à l'intersection de la mécanique et de l'informatique. Ça, ce sera le champ. Un master qui devrait l'ouvrir, et nous attendons à dialoguer déjà avec le ministère de l'enseignement supérieur à Pékin pour obtenir l'ensemble des accréments, mais qui devrait ouvrir au mois de septembre 2021 pour la première promotion, la première promotion qui accueilleraient des cohortes d'une centaine d'étudiantes et d'étudiants, 75 étudiantes et étudiants, c'est-à-dire les trois quarts à peu près, en provenance de l'université de Shanghai, et puis 25 étudiantes et étudiants internationaux, et parmi ces étudiantes et étudiants internationaux, on pense bien entendu et de manière préférentielle et privilégiée, mais si là encore il n'y a pas d'exclusif, aux élèves ingénieurs des trois UT qui pourraient, j'allais dire, suivre sur Shanghai une partie de cours de master, de sorte à obtenir également un diplôme de master et d'être diplômé d'une université chinoise. Vous savez, de plus en plus, aujourd'hui, c'est un prérequis pour trouver un enclenché, donc de telle sorte de passer 18 mois en combinant un semestre d'études dans le cadre de la formation d'ingénieur, six mois de stage de projet de fin d'études dans le cadre de la formation d'ingénieur, et en rajoutant six mois supplémentaires de formation de master, obtenir le master pour aussi d'être double diplômé de l'université de Shanghai. Donc un point très précis a été fait dans le comité de pilotage vendredi dernier. C'est également un terrain d'expression et de rayonnement de l'établissement. Ce master sera coaccrédité par les trois universités de technologie, mais il fait le miroir avec un autre master de l'ITVM ou un parcours de master, je rappelle, qui est délocalisé à l'université de Lomé, et nous accueillons dans des corps de tous les ans de 25 étudiants et étudiants dans le domaine de l'informatique. C'est le seul master en informatique qui est actuellement opéré au Togo. Donc ça fait tout à fait l'ouvoir à ce type d'intérêt. Un point également, je le dis toujours en septembre, l'établissement marche sur deux jambes, on respire avec deux poumons, on a la chambre des universités de technologie et une formation d'un chérien, et puis l'autre jambe, c'est la politique de site, c'est UBFC, l'université de Bourgogne-Franche-Comté, avec cet établissement fondateur, et puis un huitième établissement qui a la forme juridique aujourd'hui d'une commune, d'une communauté d'universités et d'établissements. J'ai eu l'occasion également à plusieurs assemblées générales, notamment, de faire part à un certain nombre d'évolutions et de discussions qui avaient cours et sans reprendre l'intégralité de l'historique, cela faisait suite à une mission de l'IGALNR en 2018, à une commande du ministère de notre tutelle à peu près il y a jusqu'un an de cela, nous étions en novembre 2019, cette commande nous demandait à préciser et à définir un plan d'action extrêmement précis, plan d'action visant à répondre aux attentes du jury international d'ISIT. ISIT, c'est à l'intérieur, c'est un projet du programme d'investissement d'avenir qui est à l'intérieur porté par la commune BFC, c'est, je mets des guillemets, mais le bras armé en matière de la commune, c'est là où sont entretenus un certain nombre de moyens financiers permettant de développer un certain nombre de programmes, plutôt des programmes orientés recherche, mais pas que, également, un certain nombre de programmes orientés dans le domaine de la formation et à tous niveaux de formation, en tout cas, entre le niveau BAC plus 1 jusqu'au niveau BAC plus 5. Et ces financements étaient obtenus pour une période promatoire de 5 ans. On arrivera à un terme à l'automne 2020 et à Jury International qui aura expertisé l'ensemble des actions et formulera un certain nombre de suggestions au service du Premier ministre, du Secrétariat Général pour l'Investissement pour voir si le financement et le label ICIC est prorogé ou non. Et donc, la mission de Lila Gawener, je reviens à cela, la mission de Lila Gawener estimait que les conditions n'étaient pas complètement réunies pour, j'allais dire, permettre une prorogation du dispositif ICIC consécutivement à l'avenue du jury international. Ce qui serait pour le site Bourgogne-Franche-Comté dramatique. L'ISIT, c'est certes des millions d'euros permettant encore de pouvoir porter un certain nombre de programmes de recherche, mais c'est également et peut-être surtout un label de qualité ou un label d'excellence et ne pas avoir ce label dans le paysage de l'enseignement supérieur français qui a déjà été restructuré et qui continuera à évoluer en termes de structure, eh bien, ce serait d'être dégradé et de ne pas jouer dans première division ou en ligue, mais de jouer dans des divisions inférieures, donc de ne plus avoir accès à un certain nombre de financements et des effets dominaux à très brève échéance. Je vous rappelle, et je ne lis pas dans la boule de Cristel, il existe aujourd'hui 78 universités en France aux côtés de 200 000 formations d'ingénieurs et le périmètre à horizon de 10 ans sera vers une diminution, alors pas une diminution des établissements nécessairement, même si on voit des universités aujourd'hui fusionnées, on voit des écoles d'ingénieurs fusionnés, mais en tout cas à l'émergence d'un certain nombre de pôles, de pôles majeurs sur lesquels les moyens, j'allais dire, seront, et notamment les moyens en recherche, seront principalement fléchés. Le fait d'être « easy » c'est ce label de qualité, ce label d'excellence qui permet aujourd'hui d'avoir cette lisibilité, cette reconnaissance et conséquemment ces moyens financiers. Une fois encore, c'est très dramatique de ne pas la peur. Donc nous avons travaillé sur le plan d'action et fut présenté au conseil d'administration des établissements au mois de mars dernier. Le ministère a demandé des précisions également. Donc les précisions ont été discutées et préparées. Nous avions deux mois, juillet et août, pour que nous avions les établissements pour préparer ces précisions. Elles ont été partagées avec les conseils de l'établissement. Nous attendons aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles nouvelles, mais ça permettait de repréciser cela, nous attendons aujourd'hui un retour à la fois de notre tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur, et également un retour du secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, qui dépend des services du premier ministre, et un retour également de l'AMR, l'Agence nationale de la recherche, qui est sur ce dispositif-là, l'opérateur financier qui alloue l'ensemble des manières. Donc aujourd'hui, aucune nouvelle, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles, mais nous sommes dans l'attente du retour du ministre. Et puis, sur l'actualité également de la Commune, on se projette à quelques mois d'ici, ce sera au mois de mars, mars-avril, où il y aura les élections, j'allais dire, les élections de la Commune, à la fois les élections des représentants au conseil d'administration, il va, et les élections des représentants du conseil académique d'autre part de la Commune, et consécutivement à ces élections, le conseil d'administration élira en son sein la personne qui assurera la présidence de l'Université Bourgogne-Franche-Compré, UBC, pour la mandature suivante, dans les universités, ce sont des mandatures de 4 ans, à l'inverse, des mandatures dans les formations d'ingénieurs qui sont des mandatures de 5 ans, en tout cas, pour la partie directrice. Donc, ce sera également une actualité qui sera au printemps, au printemps prochain, et je rappelle, l'ensemble des communautés des établissements, c'est-à-dire l'ensemble des personnels, mais également l'ensemble des étudiantes et étudiants sont amenés à se prononcer à cette occasion-là et d'élire leurs représentantes et leurs représentants. Voilà, c'était pour les quelques éléments sur la commune. Nous étions donc printemps, on retient printemps 2020 pour ces élections. En dedans, nous avons encore CAC, CA, le CA, en se réunissant très rapidement après pour élire la personne qui assurera la présidence du reste. Je vous propose de rester en 2020 également et de parler du crunch time en 2020, de partager avec vous un certain nombre d'informations. Première information, peut-être, la date. La date a été fixée, alors, en fonction de notre calendrier universitaire, en fonction également d'un certain nombre de contraintes et une contrainte qui n'est pas des moindres, qui est la disponibilité de l'axone, puisque sur le permis de Belford-Mandillard, c'est aujourd'hui le seul lieu qui peut accueillir le dispositif crunch time. Donc, le crunch time 2020 il durera quatre journées. Ces journées, c'est avant du lundi au jeudi et donc sera positionné du 25 au 28 mai 2020. Les contraintes ont fait que ce crunch time était au mois de mai. Je suis tout à fait conscient d'un certain nombre de contraintes ou de difficultés que ça peut poser. Notamment, nous sommes sur la fin du semestre, nous sommes sur la fin des projets. Les examens se profilent en ligne de mire. Pour 2020, pas tant d'options. Je partageais avec vous le fait que nous avons très réservé déjà des dates pour 2021, le crunch time 2021 et de ramener le crunch time 2021 et les éditions suivantes plus tôt au mois de mars, donc en début de semestre permettant d'éliminer un certain nombre de contraintes que je viens d'évoquer et puis peut-être de permettre également dans le cadre d'un certain nombre comme du fait et bien au long du semestre de printemps d'avoir des déclinaisons en matière de projet de planche. En tout cas, pour cette année du 25 au 28 mai 2020 et puis est apparu sur la planche peut-être de façon énigmatique une carte ce qui n'est pas pour vous rappeler où était Fort-Mondéliard mais pour vous dire que le crunch time 2020 sera un crunch time transfrontalier puisqu'il aura lieu à la fois à Montbéliard et à la France-Suisse ça résonne avec la communauté du savoir que j'évoquais il y a un instant c'est l'un des fruits peut-être ce crunch time transfrontalier et il aura lieu également à Iverdon-Lébain et à Iverdon-Lébain est importée la haute école d'innovation d'ingénieurie et de gestion du canton du canton de Vaud et simultanément donc à l'UTBM et à l'HGVD aura lieu le crunch time dispositif à l'UTBM lors de 1800 étudiants les étudiantes et étudiantes de l'UTBM mais les étudiantes et étudiantes de l'ESTAG de la haute école ARC également dans des campus de l'Éman de Chatham nous rejoignons à Montbéliard les étudiants et étudiants de l'université de l'OMÉ nous sommes en discussion également avec l'université de technologie de Galistoc en Pologne le dispositif que nous connaissons et puis de l'ordre de 300 étudiants et étudiants à l'HGVD la troisième année de bachelors de l'HGVD et nous travaillons aujourd'hui à vraiment faire non pas deux crunch time mais un seul événement et nous proposerons à une cinquantaine d'étudiantes et étudiants de l'UTBM et bien de vivre le crunch time non pas à Montbéliard mais de le vivre à Iberdon sur des problématiques posées par des partenaires suisses et puis faire en sorte de pouvoir accueillir également au sein des équipes à Montbéliard une cinquantaine d'étudiantes et d'étudiants de l'HGVD pour travailler sur les sujets que nos partenaires nous proposent voilà et puis en parallèle également le crunch time à trois puisque l'année dernière cette année sur la même période 25 au 28 et bien nos collègues de trois travailleront également sur l'UTT Inneration Crunch Time au même moment des discussions encore avec UTCUS puisque UTCUS a organisé cette année le crunch time des discussions sur les dates et peut-être les dates ne pourront-elles pas être synchronisées à ce moment à ce moment voilà c'était sur quelques éléments je regarde encore peut-être beaucoup d'éléments à partager je me ferais revenir à beaucoup je l'ai dit à plusieurs occasions et alors que plusieurs personnes m'ont questionné à ce sujet-là je profite de l'Assemblée Générale pour en reparler formellement la réflexion l'état de la réflexion sur le montant des droits d'instruction j'en avais parlé dans la dernière Assemblée Générale j'en reparle ici et l'état de la réflexion je le vois ici l'ensemble vide ça veut dire depuis et j'avais partagé la réflexion donc encore il me semble important sur le sujet de ne pas le traiter en tête à tête dans mon bureau et en tête à tête avec quelques personnes à l'extérieur de l'établissement sur la conception que j'ai de ce tel dossier donc j'avais partagé à l'occasion de plusieurs Assemblées Générales nous avons je l'avais dit rencontré le ministère aujourd'hui ce n'est pas un sujet d'actualité en cela il y a également des dimensions bien entendu qui dépasse l'établissement à l'échelle du ministère des éléments juridiques mais également des éléments politiques à l'échelle du ministère et aujourd'hui c'est un sujet d'actualité très explicitement et en d'autres termes je vais dire on ne va pas proposer d'augmentation des droits d'inscription en 2020 on ne va pas proposer d'augmentation des droits d'inscription en 2021 je ne sais pas l'avenir je ne sais pas ce que sera l'évolution c'est un débat plus large que le seul débat de l'ETBM je rappelle que les droits d'inscription sont fixés par le ministère sont fixés par décret et voilà ce sera in fine le ministère qui en décidera le bien du bien entendu je l'assiste puisque j'ai été une fois encore questionné ce n'est pas un sujet d'actualité quand je dis un sujet d'actualité ce n'est pas un sujet pour 2020 pour 2021 ça ne veut pas dire qu'on peut continuer à partager à réfléchir sur un sujet qui suscite de l'émotion c'est bien normal c'est tout à fait entendable qui suscite des questionnements des questionnements de principe c'est tout à fait normal et tout à fait entendable ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder un certain nombre de sujets en avance de face en tout cas c'est un point plus personnel que je ne vais pas partager je vous le disais en introduction je voudrais également partager quelques éléments quelques trajectoires du budget initial 2020 tel qu'il sera proposé aux administrateurs de l'établissement lors du conseil d'administration du 20 décembre prochain c'est donc ici un projet je vais m'arrêter sur quelques grandes masses ça reste un projet et le budget devient exécutoire alors que les administrateurs en ont décidé ainsi c'est-à-dire alors que les administrateurs l'ont adopté donc ça reste des chiffres qui sont des données qui ne vont pas varier mais qui sont des données aujourd'hui à l'état de projet je me permets d'insister sur ce point et partager avec vous quelques ordres de grandeur et quelques éléments pour le budget tout d'abord de remercier l'ensemble des personnes la construction d'un budget elle mobilise beaucoup de personnes bien entendu dans l'expression des besoins dans l'expression des projets dans l'expression des arbitrages voilà de remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans la construction de ce projet lors d'une précédente assemblée générale c'était au mois de septembre je disais que vraisemblablement le budget 2020 nous étions confiants il allait être sur le même périmètre que le budget 2019 rien de remarquable à noter et par remarquable je précisais aucune augmentation notable du budget total ni aucune diminution notable du budget total j'ai pondéré ce commentaire là et je l'ai fait notamment auprès des administrateurs à l'octobre dernier à l'occasion du conseil d'administration ce qui est le 4 octobre dernier et je venais de recevoir le 3 octobre une pré-notification des moyens alloués par notre tutelle le ministère c'est la première fois que cela survient autant on avance qu'on fasse généralement on avait l'enveloppe allouée par le ministère au moment où les administrateurs votaient le budget ils n'ont même arrivé de voir une fois proposer un budget et d'avoir les moyens officiellement alloués au mois de janvier pour vous dire c'est vraiment le premier et tant mieux qu'il en soit ainsi nous avons cette notification au moment par contre la pré-notification fait apparaître un certain nombre de lignes en deçà des prévisions pour préparer un budget c'est d'estimer les recettes d'estimer les dépenses et de mettre en indéposition les recettes et les minutes et la recette provenant du ministère qu'on appelle la subvention qu'on charge de service public et bien un certain nombre de lignes sont en deçà de ce qui est destiné ce qui a nécessité de revoir un petit peu les projections qu'on avait faites jusqu'à présent et de conduire à un certain nombre d'arbitrages parce qu'on présente toujours bien entendu et fort heureusement un projet de budget à l'équipe ces précautions ou ces propos liminaires partagez avec vous quelques grands chiffres je vous rappelle le budget du TBM en fait ce sont trois budgets trois budgets on parle de société il y a l'établissement en tant que tel il y a notre SAIC et puis il y a la finance alors lui j'ai proposé aux administrateurs en termes de dépenses un 42 je vais redire à chaque fois les chiffres un peu plus de 42 millions 600 millions 600 millions avec une prévision de recettes d'un petit peu plus de 41 millions 500 millions donc le budget n'est pas équilibré alors ces dépenses concernent et agrègent tout type de dépenses on a trois lignes de dépenses la masse salariale les salaires le fonctionnement de l'établissement et l'investissement les investissements en tant qu'on dit donc vous voyez que les chiffres ici ne sont pas équilibrés et ne sont pas équilibrés puisque dans le cadre d'un certain nombre d'investissements et c'est le déblanchement de la suite des investissements que nous avons à l'échelle de l'établissement et tout type d'investissement et bien une partie est prélevée de l'ordre d'un million sera proposé de prélever de l'ordre d'un million sur le fonds de roulement de l'établissement le fonds de roulement de l'établissement c'est la réserve en raccourci de l'établissement on ne peut puiser dans cette réserve que pour investir on ne prélève jamais dans cette réserve pour payer des salaires ou pour payer les fonctions après si l'on regarde en détail à l'échelle le compartiment ou l'établissement et bien c'est plus important c'est là normal ensemble des activités de l'établissement à l'exception de l'activité sur le SAIC notamment les activités de recherche qu'elles soient contractualisées avec des partenaires industriels ou qu'elles soient dans le cadre de soutien alloués par des financeurs extérieurs je pense par exemple au conseil régional de Bonne-Franche-Comtaine donc on est sur je vais m'arrêter sur les dépenses pour ne pas égrainer l'intégralité des chiffres pratiquement 36,5 millions sur la partie établissement en termes de dépenses plus de 6 millions assez remarquables je le note ici sur le SAIC on est au-dessus de 6 millions nous étions un petit peu moins c'est une augmentation qui est tout à fait visible, sensible perceptible en termes d'activité à l'échelle du SAIC qui se traduit budgétairement et puis la fondation et nous travaillons à recompenser le capital de la fondation et là nous sommes sur un périmètre un périmètre budgétaire qui est beaucoup plus faible de 25, 26 000 euros à l'échelle de la fondation ça permet c'est important également je vais remettre même si pas par technique mais de le partager avec vous la capacité d'autofinancement calculée à partir de ce budget est de l'ordre d'un million neuf ça signifie quoi la capacité d'autofinancement c'est l'investissement que l'établissement peut consentir en année N plus 1 donc la CAF de l'année 2020 pourra être mobilisée en année 2021 pour pouvoir procéder à un certain nombre d'investissements sans avoir appuisé dans nos réserves les réserves qu'on appelle les fonds donc il est important on est sur une CAF pratiquement similaire à celle de 2020 il est important de pouvoir avoir cette capacité d'autofinancement au travers du montage du budget pour continuer à investir en recherche en pédagogie mais également sur le bâti chaque fois qu'on fait une réparation dans le bâtiment de l'investissement sur le bâti donc il est important de maintenir cette capacité d'autofinancement aux environs du budget un petit mot sur les recettes je disais le budget c'est de mettre en adéquation des recettes avec les dépenses donc 41 500 000 euros de recettes on a deux types de recettes ce qu'on appelle les recettes globalisées pour 35 600 000 euros et les recettes fléchées pour 5 800 000 euros exemple de recettes fléchées le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté nous a eu une subvention dans le cadre d'un projet clé de recherche clairement identifié bien entendu l'usage de ces euros ne peut se faire que dans le cadre de ce projet à l'inverse des recettes globalisées qui intègrent un certain nombre de lignes la masse salarienne sur les recettes globalisées vous voyez la part principale des recettes c'est la subvention pour charge de services publics la dotation du ministère pour pouvoir le programmer ça représente pratiquement 70% du budget total des recettes totales de l'établissement 30% autant d'autres financeurs et puis les recettes propres ça c'est important par recettes propres ce sont les droits d'inscription c'est la taxe d'apprentissage par exemple nous sommes à 5,5 millions de recettes forces qui représente 14,41% pas tout à fait 15% des recettes totales de l'établissement et puis les recettes sur les recettes fléchées vous voyez il y a une contribution directe sur les activités c'est un programme de recherche contractualisé avec un partenaire industriel par exemple et également l'ensemble des soutiens que l'on peut avoir pour encore le conseil régional des collectivités locales PM1 Grand Belfort d'un certain nombre de financeurs mais une fois encore uniquement exclusivement sur des programmes et c'est souvent des programmes de recherche c'est un focus sur les ordres de grande sur les dépenses il faut mettre en vis-à-vis un certain nombre de dépenses et vous voyez je vous l'ai présenté de faire un petit historique en regardant ici nous sommes en Manessi qui est bien entendu depuis 2017 jusqu'à la prévision de 2020 vous voyez nous avons des dépenses qui sont en cas prévisionnel en 2020 en augmentation par rapport à 2017 notamment et même 2019 et de les détailler les dépenses principales et là j'ai oublié d'en oublier le site en regard la partie éternelle la dépense principale c'est bien normal l'activité d'établissement est une activité de type tertiaire dans l'activité quotidienne donc le budget la dépense principale dans ces pratiquement 34 millions à 500 000 euros c'est la masse salariale la masse salariale je ferai un peu plus elle est un petit peu à l'augmentation et on voit elle augmente au long des années c'est un point d'attention de contenir cette masse de contenir cette masse salariale au maximum tout en permettant bien entendu de déployer les actions de l'économie associé à la deuxième ligne de dépense c'est le fonctionnement fonctionnement tout azimut fonctionnement tout azimut c'est la dépense pour viabiliser les locaux c'est les fonctionnements quotidiens dans les formations dans l'activité de recherche etc on sera un petit peu plus de 6 il y a plus de 5 millions de fonds sur les choses vers un point qui est transparent au quotidien mais qui est une charge sur le budget au quotidien dans nos actions mais qui est une charge sur le budget de l'établissement qui est la charge aux amortissements chaque fois que l'établissement investit quel que soit l'investissement et bien nous devons amortir cet investissement avec des règles variables en fonction du type d'investissement c'est un amortissement de 5 ans sur du matériel informatique au sens large c'est un amortissement de 10 ans sur d'autres matériels et donc nous devons neutraliser soit un cinquième soit un dixième chaque année sur notre ligne de fonctionnement correspondant à cet amortissement je permets de le préciser c'est pas de l'argent utilisable mais c'est une charge que l'on a sur le budget et vous voyez nous serons à 2 millions 398 000 euros de charge sur l'amortissement ce sont tous les investissements qui sont faits au long des années des années passées et puis si on regarde sur l'investissement prévu en 2020 et il y a une ligne d'investissement avec des investissements conséquents et bien cela va être une contribution à une charge de 265 000 euros de charge supplémentaire sur cette ligne pourquoi est-ce que je m'arrête un instant là-dessus nous avons un fonds de roulement qui est très conséquent et qui permet de lancer un certain nombre d'opérations à l'échelle de l'établissement des opérations bâtimentaires mais également des opérations de jouvence de matériel soit de matériel sur le champ de la recherche ou de matériel sur le champ de la formation nous avons besoin de procéder à ces jouvences de matériel il est très bien que nous puissions le faire il est extrêmement important mais il y a un élément qui est limitatif contraignant qui est cette dotation aux amortissements et plus nous allons investir et bien plus notre ligne de fonctionnement j'allais dire va s'améliorer c'est de trouver l'équilibre je ne sais pas s'il est subtil dans la matière mais en tout cas d'avoir toujours cet équilibre et de déclencher les investissements de manière raisonnée de manière programmée de sorte de balourdir abruptement la ligne charge aux amortissements qui est il faut encore une neutralisation des euros en moins sur le fréquence sur les dépenses donc la masse salariale dans la masse salariale on a les régimes indemnitaires qui permettent de les repartager avec vous deux types de régimes indemnitaires je ne vais pas écraner l'ensemble des chiffres mais en grande masse un peu plus de 620 000 euros pour le régime indemnitaire des enseignants et des enseignants-chercheurs et un tout petit peu plus de 838 000 euros j'ai à dire pour les personnels techniques administratifs avec des modalités qui sont différentes en fonction de la typologie des personnels je ne crains pas l'ensemble de ces chiffres dans la charge de la masse salariale également et ça va devenir un questionnement nous avons le GVT je vais repartager le GVT acronyme pour glissement vieillesse technicité nous sommes toutes et tous en tout cas pour les personnels dans des grilles ça c'est le glissement nous avons avec l'ancienneté nous progressons dans les grilles et il est très bien qu'ils en sont ainsi il est tant mieux qu'ils en sont ainsi ça c'est le glissement vieillesse sans rien faire la masse salariale augmente mécaniquement et puis il y a un autre glissement qui est le glissement technicité le glissement technicité c'est une promotion à la fois pour le personnel technique administratif enseignants enseignants changements changements de corps etc qui va correspondre à une nouvelle rémunération et il est très bien également bien entendu qu'il en soit ainsi mais ce GVT est donc un accroissement mécanique de la masse salariale à l'UTDN nous ne faisons pas de distinction ce GVT entre les personnels contractuels et les personnels fonctionnaires nous avons des grilles équivalent et ce traité en dimension ainsi nous avons ce GVT jusqu'à présent et jusqu'à l'année 2019 le ministère compensait je vous permets de ne pas rentrer dans tous les détails mais je ne sais pas si vous le souhaitez mais compensait en tout cas la partie GVT pour les personnels fonctionnaires qui est si vous regardez les chiffres sur le tableau comme l'essentiel du GVT à partir de 2020 et nous avons l'information depuis 2019 le ministère ne compense plus ce glissement qui est liesse technicité et le loyer pour l'année 2020 mécaniquement nous anticipons une augmentation de plus de 150 000 euros de la masse salariale mécaniquement on n'a rien fait mécaniquement on n'a pas plus 150 000 euros et d'attirer notre attention également ce sont des accroissements annuels donc cet accroissement se cumule au long des années entre 2018 et 2020 mécaniquement par cet effet de GVT la masse salariale a augmenté de 450 000 euros et on sera de même en 2021 en 2022 tant que c'était compensé par encore votre tutelle on avait une charge qui était supportée par l'établissement directement sur le GVT contractuel il faut encore voyer que la masse des euros n'est pas prise et ça ça va devenir une difficulté de plus en plus ou un point d'attention de plus en plus de plus en plus de l'établissement liant ces ressources donc de point soit développe des ressources supplémentaires qui permettent de compenser et enfin un certain nombre de choix pour pouvoir assurer ce GVT de développement conséquemment je fais une introduction à ce qui suit associé au budget et associé de campagnement depuis que j'assure la responsabilité de la direction de l'établissement d'avoir cherché à procéder à un certain nombre de dégènes de postes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs je vous ferai grâce à l'historique de l'ensemble des postes au long des années qui ont été fait et nous avions calculé une campagne d'emploi également qui était souple qu'elle soit souple dans les temps à la fois d'enseignants-chercheurs de personnel technique administratif entre la campagne d'emploi telle qu'elle était perçue pensée au mois d'octobre 2019 avant la notification la pré-notification du ministère et avec la notification du ministère et au travers des arbitrages et bien la campagne d'emploi telle qu'elle était envisagée initialement et soutenable initialement ne devient plus soutenable à ce niveau-là il a fallu procéder et à mon grand regret mais le budget doit être également de ne pas mettre en péril bien entendu les finances de l'établissement de toute façon mécaniquement il n'y a pas possibilité de consommer 99,6% de la masse salariale qui nous est allumée donc de proposer la campagne d'emploi un petit peu minorée par rapport à ce qui était initialement envisagé un petit peu minorée c'est-à-dire elle concernera 5 postes d'enseignants et d'enseignants chercheurs et non 6 ça convient donc que ce sera de proposer aux administrateurs cette campagne d'emploi donc implicitement et je veux être très direct et transparent implicitement ça veut dire que je l'ai un poste d'enseignants chercheurs ce serait un poste une masse salariale un emploi d'enseignants chercheurs qui n'est pas ouvert actuellement de ne pas le déjeuner de ne pas le porter ou d'autres et puis un poste de personnel technique administratif consécutivement un départ en retraite sans savoir aujourd'hui ce ne sera pas forcément le départ de prendre le départ en retraite de voir dans quel compartiment de l'établissement et donc de ne pas réouvrir dans l'immédiat ce poste de personnel technique administratif donc une campagne d'emploi un petit peu en deçà d'un franc corps en chambre j'en suis bien contré mais il n'y a pas d'autres possibilités ou d'options pour pouvoir équilibrer le budget donc un poste de professeur des universités au titre de l'article 46.3 4 postes de maîtres de conférences et puis pour les personnels techniques et administratifs ce n'est pas à proprement parler des dégènes ou des créations de postes mais des transformations de postes outils de la résorption de la précarité très explicitement des personnels contractuels qui peuvent basculer au travers d'un concours soit interne soit externe au statut de fonctionnaire et puis également l'adéquation ce qu'on appelle l'adéquation du poste un départ en retraite par exemple une mutation avec un poste dans telle catégorie et puis de pouvoir réouvrir le poste éventuellement dans une autre catégorie dans un autre corps donc voilà la partie de la pratique si vous me donnez quelques instants également partager d'autres sortes de grandeur sur les dépenses alors peut-être c'est un inventaire à l'après-lève mais faire quelques jours sur des niveaux de dépenses ça aussi sont des questionnements une partie de questionnements peut-être pas au quotidien mais quand même une attention c'est la charge aujourd'hui pour viabiliser les bâtiments les chauffer c'est principalement du gaz et puis les éclairer et opérer les machines c'est principalement de l'électricité alors vous voyez on n'a pas la consommation en 2019 l'année n'est pas terminée mais on sera la ligne du haut c'est la consommation on est à 5,5 à 6 millions de kilowatts en termes de consommation de gaz vous voyez que les consommations de gaz sont très dépendantes des hivers mais globalement on essaie d'être plus en plus très cautionneux bien entendu on voit une tendance à la diminution de la consommation de gaz et puis des hivers doux je veux dire il faut quand même moins de consommation et puis vous voyez moins de consommation de gaz plus la facture de gaz augmente c'est le renchérissement du coût de l'énergie mais on connaît tout cela à la naissance également on est juste partagé on a plus 23% presque 24% d'augmentation depuis 2016 en euros et en plus partagé aussi sur l'électricité on a un petit peu moins de consommation plus tard de 3 millions 5 à peu près de kilowatts électriques on n'a pas les chiffres là non plus définitifs pour 2019 mais on avait déjà dépensé 390 000 euros au mois de juillet 2019 et là également avec une consommation à peu près stable des coûts qui augmentent donc d'avoir budgeté à chaque fois 430 000 euros pour l'électricité c'est plus 100% de moins possible pour avoir 2016 et puis notre focus sur les dépenses les contrats de maintenance de contrôle de vérification périodique de tout type des ascenseurs aux extincteurs en passant pour ou non j'en passe et démonia 282 000 euros annuellement budgétés les logiciels quels que soient les logiciels pédagogiques en recherche pour repérer l'établissement compris les logiciels sur la chine financière nous payons un certain nombre de redevances 280 pas tout à fait 290 000 euros annuellement qui sont budgétés les entretiens et les maintenances courantes de petits travaux de tir et des guillemets qui sont réalisés qui sont réalisés en interne au quotidien 420 000 euros budgétés le plan ADAPT mise en conformité des locaux pour l'accessibilité des locaux pour les personnes en situation de handicap nous avons pu budgétés 100 000 euros le téléphone la téléphonie dans l'établissement c'est 100 000 euros annuellement qui va l'ensemble et l'ensemble des costes j'ai une autre dépense l'exploitation du deuxième étage du bâtiment B qui est en location bâtiment B à Belfort c'est 200 000 euros dans le cadre du SPSI il y a des travaux de libérer ce bâtiment B ça nous demande de nous compacter un petit peu ça demande des déménagements des réorganisations ça c'est peut-être le revers de la médaille mais il y a aussi beaucoup d'avantages à le faire y compris les avantages économiques puisque ça permettra d'amener une charge de 200 000 euros voilà ces quelques chiffres ce n'est pas encore ce sont des chiffres prévisionnels je referai une fois que le budget sera adopté s'il est par les administrateurs en présentation avec en recroisant d'autres chiffres c'était partager avec vous d'une part un certain nombre de questionnements d'autre part des autres grandeurs en termes de recettes d'une part et en termes de dépenses d'autre part et j'ai pris beaucoup de temps mais avant de répondre à vos questions d'écouter vos commentaires etc voilà partager avec vous et il y a trois coups de cœur aujourd'hui le premier coup de cœur peut-être l'avez-vous vu alors ce n'est pas les coups de cœur qu'on résume mais c'est très bien de pouvoir également au travers de des zones donc des zones c'est de pouvoir partager à l'échelle de la communauté également l'établissement un certain nombre et même au-delà un certain nombre de chiffres clés d'individus et ce des zones c'est un des zones liées avec la mobilité la mobilité à l'international des étudiantes et des étudiants et pour la promotion 2020 qui sera diplômée donc en novembre 2020 et bien ce sera un quitus pour obtenir un diplôme d'ingénieur tout comme par le passé et à un moment donné le niveau B2 en anglais est devenu un quitus c'est-à-dire une obligation pour être diplômé alors on va commenter bien entendu l'ensemble de l'ensemble de ces chiffres de noter certes certes rendre obligatoire ce n'est pas une lubie de l'établissement c'est une exigence de la commission des titres de l'ingénieur d'avoir cette expérience dans l'univers internationale et bien d'avoir travaillé également pour accompagner au maximum les étudiantes et les étudiants sur la mobilité l'accompagnement ne couvrant pas l'intégralité des frais mais d'essayer d'avoir le maximum de frais et sur le milieu de la planche il y a une augmentation nous avions 480 000 euros pas tout à fait d'aide à la mobilité en 2017 en 2019 nous sommes à 1 million 100 000 euros sans plus que doubler ces ailes à la mobilité c'est de continuer aussi à identifier et obtenir des supports financiers complémentaires j'allais dire pour accompagner la mobilité ce qui me permet aussi de remercier dans l'ensemble des personnes qui sont impliquées j'allais dire au quotidien dans la mobilité c'est transversal à l'ensemble des spécialités et puis également les services en charge des relations pharmaceutiques dans le monde l'autre coup de cœur par projet avec vous c'est l'exposition qui a eu lieu sur le prix Nobel de littérature et les femmes 117 prix Nobel de littérature seulement 15 femmes ont eu ce prix Nobel de littérature et donc une belle exposition qui a été préparée notamment à la bibliothèque et on peut travailler par un certain nombre de panneaux d'une part bien entendu de parler du prix Nobel de littérature et des femmes et puis de proposer également à la lecture bien l'ensemble des ouvrages il y a des 15 ouvrages notamment qui ont su où était le support on va dire de très nouvelle de littérature pour ces femmes et puis le dernier coup de cœur le miel qui est fait par les étudiants et les étudiants de l'établissement un très bon miel et de façon de le goûter effectivement je me confie en c'est très bien mais c'est une opération une initiative je souhaite saluer j'ai déjà eu l'occasion de le faire j'avais jamais eu l'occasion de le faire dans le cadre d'une assemblée générale je le fais je le fais aujourd'hui voilà j'ai peut-être été un petit peu long je vous remercie pour votre attention je vous remercie